Mme Amélie Audiber, M. Jean-Marc Rivet, bonjour, merci d'être les invités de l'interview du Vendredi. C'est assez rare que j'ai deux invités. Mme Audiber, c'est quoi un peu le fan-trait ? Le fan-trait est une course en montagne qui existe depuis huit ans déjà. On propose quatre distances, donc une compétition élite sur le 35 km, ensuite une course de 17 km, 10 et 4 km. La course de 4 km est destinée aux enfants principalement, mais c'est aussi un fun-run pour les adultes qui ne sont pas trop motivés de faire de longues distances. Jean-Marc, on a donné un peu les parcours d'initiés, donc il y a des difficultés pour ceux qui veulent, les morceaux qui veulent s'enregistrer, il y a des difficultés sur ces parcours-là de 10, 35 km ? Je pense que l'avantage, c'est que nous avons une palette de courses, donc comme Amélie l'a dit, pour le beginner, pour le débutant, et ensuite pour celui qui pratique le trail depuis quelques années déjà. Et où ça devient extrêmement intéressant, c'est que l'athlète qui pratique et qui était chez le format du 10 km l'année dernière, peut se challenge lui-même et donc s'essayer sur le 17 km ou sur le 35 km. C'est facile de monter en gamme comme ça ? Est-ce qu'il faut une préparation ? Je pense que pour quelqu'un, c'est un challenge. Donc ça demande un niveau d'entraînement, mais le trail étant un sport qui devient de plus en plus populaire à Maurice, pour l'athlète, le sport, c'est aussi sur ce départ, c'est, donc c'est extrêmement intéressant pour lui. Qu'est-ce qu'il fait que le fun et trail est ici connu maintenant ? Alors le fun et trail, donc c'est une course, nous accueillons plus de 2000 participants, c'est l'événement trail le plus populaire de Maurice. C'est une course qui accueille des Mauriciens et des étrangers de tous horizons, capacités, marcheurs, coureurs. Et je pense que c'est la beauté du paysage, l'occasion de vivre une expérience dans un domaine où on n'a pas l'occasion d'aller, c'est la vallée de Fanny, la chaîne de montage du bambou, ce sont des domaines privés, donc c'est cette très nouveauté qui attire beaucoup les participants. Et c'est aussi l'ambiance parce qu'on propose un événement vraiment familial avec un kids club pour garder les enfants en toute sécurité et avec des activités pendant que les parents feront la course, la possibilité de prendre son temps, la possibilité de partager un repas ensemble après l'événement, avec diverses animations aussi qu'on a prévues cette année-ci. Donc tout ça fait le fun et trail, un événement très convivial avec un partage de sport, challenge, famille. Et aussi on a ce côté bien-être et santé avec toute l'équipe de l'Aversis Clinique d'Arnay qui a développé pour nous un programme qui s'appelle Bouzé Mam et qui a visé de pouvoir proposer aux entreprises de développer un programme d'entraînement pour les employés afin qu'ils commencent à se remettre un peu au sport pour une meilleure qualité de vie et pour pouvoir ensuite venir participer ensemble, en une équipe, à un événement sportif. Donc c'est un party building et tout ça pour mieux être et mieux vivre. Pourquoi garder un peu ce côté familial ? Je vois le mot famille, 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 familial, revenir à la chambre. Pourquoi garder ce côté familial ? Je pense qu'aujourd'hui, celui qui pratique le sport peut le pratiquer en famille et c'est une opportunité idéale pour que toute la famille profite pour pouvoir faire du sport. Traditionnellement, peut-être que monsieur ou madame faisaient du sport individuellement, mais là, vraiment, nous plaitons l'accès sur la famille et c'est aussi une des valeurs que nous véhiculons à travers notre entreprise. Donc c'est totalement en lien avec ce que nous véhiculons comme valeur. Comment est-ce que les Mauriciens ou ceux qui sont à l'étranger pourraient s'enregistrer pour ce plan d'étranger-là qu'il aura lieu en septembre, cette année-ci ? Bien, le fait que notre système d'enregistrement est en lien, donc il est accessible à tous à travers l'Internet, le paiement peut se faire et se fait en lien à travers le code de crédit ou Internet banking, donc l'inscription est totalement accessible, que ce soit aux personnes locales ou aux étrangers. Pourquoi avoir choisi l'Internet ? Parce qu'il y a des sportifs qui ne sont pas, qui n'ont pas l'accès à l'Internet, et qui voulaient s'essayer un petit cours, je ne sais pas, 10 km ou 35 km. Donc, qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne peut pas participer si vous avez prévu de ce genre de situation ? Tout à fait, nous avons un système, toujours un manuel d'enregistrement, mais nous essayons d'encourager le sportif à s'inscrire en ligne. Ceci facilite l'enregistrement et amène une meilleure traçabilité pour pouvoir année en année, ensuite collecter la base de données, recontacter ces sportifs pour d'autres années. Donc, Amélie, là, vous avez pris un partenaire sud-africain, ROAD, pour gérer un peu le temps, les deux sorts, les sportifs qui pourraient revenir l'année prochaine, on parle de 2016, pour avoir choisi un partenaire un peu international, pas local. Nous avions travaillé, en fait, nous avions commencé avec un partenariat local et les deux dernières années, les trois dernières années, nous avions mis en board Elop Sport, qui est une firme réunionnaise qui a organisé très à la Réunion, un peu, qui proposait le service de tout ce qui est chronométrie, etc. Et alors que la prise en charge de toutes les inscriptions, etc., se faisait à de même niveau, c'est peut-être pas la meilleure idée que l'équipe du groupe Ciel puisse, c'est très contraignant, gérer toutes les inscriptions, tout le côté administratif, même si on a eu beaucoup de soutien de nos partenaires à cette époque. Nous avons pensé que c'était préférable de faire appel à un peu un one-stop-shop de l'organisation du trail, et d'où le partenariat avec Roag, qui fait savoir que Roag est une entreprise jeune et dynamique et dont, je pense, une des partenaires et d'origine mauricienne. Et on a vu un champ de possibilités dans le futur pour avoir plus de synergie entre les événements sportifs sud-africains et mauriciens, puisque nous avons le même prestataire et avec une facilité d'inscription à terme et un peu ce côté moderne qui fait qu'on a plus de confort et on peut le faire de plus de confort. Genre-moi, c'est un avantage pour le prochain ou les prochains fenêtres ? Ça va être un avantage ? Définitivement, je pense qu'une fois que le participant s'est inscrit, nous avons toutes ces données dans la base de données. Quand l'année prochaine il voudra se réinscrire, le système lui demandera s'il a, il faut update quelques données comme l'E-Mail ou les deux retails qui ont tendance à changer. Sinon, toutes ces données seront déjà sur le système et il n'aura que le paiement à faire. Peut-être que je vais faire une question pour les amoureux de la nature, vous pouvez voir de ça, mais on sait que la vallée du Ferney, c'est un peu un petit joyau au niveau des plantes en déni. Le parcours sera balisé pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux, comme on dit autant, aux plantes qui ne sont là-bas, parce que vous avez dit dans votre conférence de presse, il y a quelques minutes, que vous allez replanter. Il y a un travail qui se fait. Oui, alors effectivement, il y a un travail qui se fait à la vallée depuis trois ans, enfin depuis plusieurs années, mais intensif depuis trois ans. Le parcours du 15 km et du 10 km passe dans la zone de conservation, parce qu'il faut vraiment conscientiser les Mauriciens sur la richesse de la biodiversité. Des fois, ça nous paraît une plante, mais cette plante joue un rôle et le but, c'est de montrer la beauté de la nature. Nous n'avons pas eu de problème sur le parcours d'hommage par rapport à la nature. Certains sont très conscients de la nécessité de protéger l'environnement, de ne pas jeter les détruits dessus, etc. D'autres n'y pensent pas facilement, mais on pense que ça va venir avec toute la conscientisation qu'on fait. mais on a vraiment accueil de pouvoir montrer, mettre à disposition. Et tout ce qui est, on va dire, l'exercice de planter des nouvelles plantes endémiques, ça se fait en fait plutôt en forêt. Le long du parcours, mais aussi dans les sous-voix, le projet est de pouvoir restaurer l'habitat naturel des cresterelles, des cateaux verts et des pigeons des mains, ainsi que les petits oiseaux, les passereaux, pour pouvoir après, en termes de biodiversité, faune et fleurs, avoir un écosystème restauré et pouvoir se dire que la forêt de la vallée de Ferne et dans laquelle on visite aujourd'hui, dans quelques années, correspond à celle d'il y a plusieurs centaines d'années. C'est important ça, la préservation des duels, des oiseaux, des plantes, au ciel, au poup ciel. C'est capital pour nous. Nous sommes engagés depuis, comme on a mis l'Asie, depuis quelques années, avec la Moche de Swire Life et l'UNDP sur un programme de conservation. Nous-mêmes, nous opérons l'opération à la vallée de Ferne pour des visites bidées. Et donc, il est capital pour nous, et encore une fois, c'est aligné avec les valeurs de l'entreprise, de pouvoir apporter notre contribution à la réforestation de ce temps-là. Donc, votre action aussi n'est pas que sportive, elle est aussi un peu qualitative. Là, vous avez cette année, pour la deuxième année, je pense, vous avez dit, vous avez aidé la MDA, la Muscular Dystrophy Association. Pourquoi aidé ? Parce que c'est un peu séparé. On pense un petit peu plus, vous avez aidé un peu plus les personnes, les ONG qui sont dans la nature. Je ne vais pas le nominer. Et pourquoi la dystrophie ? Alors, il y a deux angles, en fait. C'est important pour nous de créer des événements qui ont du sens. Ils ont du sens pour chaque participant, l'organisateur, les partenaires, chaque individu. Donc, avoir du sens, c'est aussi pouvoir créer de la valeur, créer un mouvement mémorable, créer, amener de la valeur, la visibilité, de la valeur ajoutée à nos partenaires. Et on a trouvé que l'occasion, comme si c'était aussi une occasion de pouvoir soutenir, apporter une visibilité, une plateforme pour les ONG. Donc, il y a deux volets. Il y a un volet environnemental, qui est levé des fonds pour la conservation. Il faut savoir que ça coûte énormément d'argent. Et deuxième volet, c'est le côté humain. On a la chance d'être, nous, là, aujourd'hui, en bonne santé. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les trois dernières années, les deux dernières années, enfin, l'ONG, avant, c'était le Link to Life. Ça parle, c'est la Muscular Dystrophy. C'est une ONG qui aura besoin de visibilité. Il y a des jeunes hommes qui ont besoin du soutien des Mauriciens, qui ont besoin de soins. Et on a pensé que c'était vraiment une occasion de pouvoir donner cette visibilité et ce soutien à cette ONG. La question est pour vous, Jean-Marc, c'est le genre d'activité pour votre groupe aide, c'est-à-dire, on appelle ça le CSA, la responsabilité civile des entreprises. C'est important pour vous aussi ? Oui, bien sûr. Nous avons un programme, nous, avec notre propre compagnie, le CSA, ici. Mais aussi, je crois, comme Amélie l'a si bien dit, c'est de pouvoir, non sans plus, donner des fonds, mais aussi donner une visibilité pour mieux faire connaître ces associations qui ont besoin d'être connues parce qu'elles nous aident souvent dans l'ombre, avec des bénévoles, et elles n'ont pas les moyens. Donc, nous, utilisons cette plateforme et toute notre logistique que nous avons en place pour pouvoir les aider de cette manière aussi. Dans votre conférence, vous avez dit 2000 participants. Vous voyez un peu, le grand, là, c'est un peu plus grand que 2014. On a eu 2000 participants en 2014. Je préfère me prononcer sur le taux de participation une fois qu'on a clôturé les inscriptions, mais je pense que 2000 participants, c'est bien, et je pense que nous aurons plus de participants. Est-ce que vous avez lancé certaines invitations à ceux qu'ils ont gagné dans le passé? Oui. Oui, mais on n'a pas confirmé encore leur présence. Après, donnons la chance aux autres de pouvoir s'illustrer et gagner et faire une belle performance. Je pense que les Jeux sont ouverts, la course est ouverte. Dernière question, Amélie Odibey, Jean-Marc Révé, vous allez faire les traits? Moi, je fais les 35. C'est sportif? Vous êtes un bouge-aimant? Oui, je suis un bouge-aimant. Je suis un bouge-aimant. Je vais courir les 35 kilomètres. C'est un parcours magnifique. Je prends part à toutes les courses en Maurice. Et bien sûr, mon collègue balance pour le faire des trails. Et Amélie? Moi, ça fait 8 ans que j'organise et le poste de responsable du comité d'organisation ne me fait pas très bien. Mais je le ferai pour les 10 ans. Merci. Merci.